Bonjour Patrice, bonjour Isabelle, bonjour à tous, on va commencer par une vignette, voilà, sur un personnage français. Une vignette du dernier Astérix, où Astérix s'adresse à son druide Panoramix, il appelle avec un roseau, demande-t-il, on va le voir, c'est bien connu, répond Panoramix, pas de roseau, pas d'appel, roseau, réseau, je pense que vous l'avez, voilà. Il fallait bien que ça arrive, Internet colonise même Astérix, apparition même d'un nouveau personnage, réseau WeFix, dans le nouvel album qui s'intitule Le Papyrus de César, déjà tiré à 4 millions d'exemplaires. Les librairies ne sont pas encore ouvertes, on a tiré à 4 millions d'exemplaires, parce qu'on sait déjà que ce sera le best-seller de l'année en France et en Allemagne, car il s'en vend quasiment autant chez nous qu'Outre-Rhin. Alors, puisqu'on parle bande dessinée et héros français, je vous signale ce Charles de Gaulle, parce qu'avant la résistance, avant l'Elysée, il y a eu le prisonnier de Gaulle. Là, cette bande dessinée, ça tarde sur la période 1916-1921, lorsque le général n'était que le capitaine de Gaulle, qui a été fait prisonnier à Verdun, 5 tentatives d'évasion, mais vous allez voir, ça se termine bien avec un mariage, avec Yvonne. D'ailleurs, vous avez vu la réplique à la fin, Yvonne, je suis votre prisonnier, désormais. C'est vrai qu'on parle moins de cette période-là, évidemment, on la connaît moins. Alors, après le héros, l'anti-héros, parmi toutes les publications des éditions Glénat, vous trouverez ce Pétain, autre héros de Verdun, qui a mal tourné ensuite. Juger Pétain, c'est ce qu'on appelle un roman graphique, c'est-à-dire que l'auteur, Philippe Saada, qui est cinéaste, qui est documentariste, qui a fait un documentaire sur Pétain, qui a été diffusé d'ailleurs, qui a fait du bruit cette année sur France Télévisions, s'est senti prisonnier des images, dit-il, des images d'archives. Et du coup, il estime que le dessin donne, et il n'a pas tort, une liberté infinie. Le dessin va partout, dit-il, là où la caméra ne va pas, il va dans la chambre de Pétain, il va dans la tête de Pétain. Le dessin, en l'occurrence, il est signé Sébastien Vassant. Je rappelle que ça s'intitule Juger Pétain, et ça évoque évidemment le procès qui date de juillet 1945. Pétain, je le rappelle, avait été condamné à mort, mais comme il était plutôt jeune, et même carrément sénile, il a terminé à l'île-dieu en exil. Gracier par De Gaulle. Gracier par De Gaulle, absolument. A propos de bande dessinée, vous lirez ici et là que samedi, à Paris, chez Sosbys, a lieu une vente aux enchères exceptionnelles, dont la pièce maîtresse est cette double planche du sceptre d'autocar, de l'encre de Chine sur papier. C'est magnifique, estimation entre 600 et 800 000 euros, ça date de 1939, et ça a été à l'époque publié dans le petit 20e. Regardez, appréciez le trait de Hergé, l'expression des visages de Milou et de Tintin. Plus de 100 planches sont aux enchères samedi. Alors si Michel Vaillant, Tarzan, Chicbille, Prince Vaillant, Alix, Black et Mortimer vous disent quelque chose, eh bien n'hésitez pas, il y a aussi ce dessin du Derzo, entre 60 et 80 000 euros. C'est un dessin de couverture réalisé en 68 pour un hebdo allemand. Je vous ai dit, les Allemands adorent Astérix. C'est pour finir, en parcourant la presse ce matin, j'ai su tomber sur cette photo amusante. C'est dans Nice ce matin, elle illustre la tenue d'un salon original. Tenez-vous bien, le salon des parents, parfaitement imparfait. C'est-à-dire que c'est ce week-end à Sofia Antipolis, on est tous concernés. C'est très sérieux, il y aura des intervenants de renom avec des ateliers, des films. Des animations pour enfants, du théâtre, de la danse, etc. Sans oublier aussi le recrutement de 50 familles volontaires pour tenter une mission zéro déchet. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de vivre sans remplir les poubelles. Voilà, c'est à Sofia Antipolis, le salon des parents parfaitement imparfaits. C'est beau, c'est bien trouvé. Effectivement, mais je pense que c'est assez difficile d'être parfait. Je connais peu de gens qui peuvent y prétendre. Merci beaucoup. À part vous, Isabelle. Ah mais bien sûr, évidemment. Je vais demander à ma fille, je ne suis pas sûre qu'elle soit d'accord. On va retrouver Laura avec une application citoyenne. Il paraît qu'on doit tous l'adopter, Laura. Oui, c'est une application qui s'appelle Quidam qui a été créée par Deux Marseillais. C'est un réseau social solidaire, Isabelle. Si vous êtes dans la rue, que vous voyez un incident, un accident de voiture, quelqu'un qui a un malaise. Et il faut prévenir tout de suite, indépendamment d'un médecin, etc. Les gens qui sont autour de vous et qui peuvent vous aider et faire les gestes de premier secours. Cette application est faite pour tout le monde. Téléchargez-la, elle peut sauver des vies et vous permettre de donner l'alerte aux gens qui sont là, tout prêts, à vous aider. Ça s'appelle Quidam. Très bien. Super. Merci beaucoup. On va tous télécharger dès la fin de l'émission. Merci. Ce bloc-notes continue après quelques images de publicité. A tout de suite, donc.